Tout a commencé en 2004 par un rêve. Cette nuit-là, j'ai cru rencontrer une actrice hollywoodienne. Et au réveil, tout m'avait semblé si réel. Ce rêve n'était pas comme les autres. Sans même comprendre pourquoi, il m'a hanté pendant plus de 10 ans. Tout cela n'avait aucun sens. Puis avec le temps, j'ai décidé de donner du sens à ce rêve. Alors en 2018, je me suis remis à écrire. Moi, l'informaticien d'études et de métier, j'ai osé croire que je pouvais écrire un roman et réaliser ce rêve d'enfance. J'ai alors imaginé le personnage de Frédéric. Je l'ai vu parcourir la planète et partir à New York pour rencontrer cette actrice. Je l'ai vu vivre des aventures incroyables que je n'aurais jamais cru possibles dans ma vie. Je l'ai vu remonter le temps, 10 ans en arrière sur la côte d'Azur. Et rencontrer Alison sur cette plage, juste avant qu'elle ne devienne célèbre. Je l'ai vu apprendre à la connaître et à vivre avec elle une histoire d'amour comme il n'en existe plus. Cette histoire défilée sous mes doigts et plus rien ne l'arrêtait. Sans même m'en rendre compte, j'avais écrit un roman de 440 pages. Est-ce qu'un scientifique comme moi pouvait prétendre devenir écrivain ? Et comment parler d'un personnage qui réalise ses rêves si je ne réalisais même pas les miens ? Alors j'ai décidé d'y croire et de ne plus jamais reculer. Cette année 2020 a été incroyable. J'ai pu réaliser mon rêve. Et j'ai même vu mon roman propulsé à la première place des romances best-sellers chez BOD qui distribuent le livre partout. Alors pour les 1 an du livre, j'ai décidé de vous faire un cadeau. En publiant une version économique au format poche et en diminuant le prix de l'e-book. Le livre grand format restant disponible partout. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci. 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 Merci.